Bonsoir tout le monde, je m'appelle Massy, je suis chez Sphère, je fais de l'architecture, du développement, beaucoup plus de devs, donc je fais du C, du Hada, du C++, du Java, beaucoup de Java malheureusement. Donc ce dernier temps je fais sur des opportunités le projet SCALA et j'en ai fait un petit peu aussi au long. Donc je m'excuse sur la presse, je l'ai faite à l'arrache tout à l'heure avant de venir, j'ai pas eu le temps, ça fait depuis le 28, je travaille sur un projet jusqu'à 4h30 du matin, donc j'ai pas eu le temps de la préparer ou de la faire. Donc je vais lire un peu les slides, je suis désolé. Alors pour démarrer en fait, enfin l'objectif de la présentation c'est pas pour vous montrer RASCEL, ce que c'est RASCEL, c'est juste vous donner un goût pour aller voir vraiment, chercher du côté des langages fonctionnels, voir d'autres pratiques qui est le fameux des langages fonctionnels et découvrir n'importe quel langage fonctionnel, soit du RASCEL, du Clojure, du SCALA, du LISP, des langues, ce que vous voulez, mais l'essentiel c'est d'avoir cette façon de résoudre et d'attaquer les problèmes, de modéliser, d'écrire le code, ce qu'on appelle les langages déclaratifs, donc ça nous sort un peu du contexte impératif, de la façon d'attaquer les problématiques. Donc l'objectif c'est de susciter l'intérêt et d'y aller le voir, de préférence RASCEL, mais voilà, je suis un fanatique du langage. Donc juste pour vous dire, moi j'ai découvert la programmation fonctionnelle, j'ai eu la chance d'avoir à la fac de Créteil un professeur qui s'appelle M. Crolard, qui est un fanatique des systèmes de type et des langues de la calculus, et il m'a fait passer cette flamme. Donc en gros au début j'ai appris le SML et le KML, donc depuis j'ai continué à travailler jusqu'à ce que je découvre RASCEL qui m'a fait complètement basculer vers le vrai, pur langage fonctionnel. Voilà, et depuis j'ai continué. Alors en fait le langage fonctionnel ne date pas d'hier, malheureusement ça a pris beaucoup de temps avant qu'on découvre et qu'on voit leur intérêt, mais ça date, le premier langage fonctionnel c'était LISP de McCarthy qui date des années 50, je crois que la date exacte c'est 58. Et pour ceux qui utilisent Emacs, Emacs c'est écrit en LISP et ça marche plutôt pas mal. Il y avait même des sociétés qui ont, j'ai oublié le nom, qui ont fait beaucoup de business autour de ce langage. LISP c'est le premier langage de la famille FP, qui est un langage plutôt dynamique, et donc après derrière il y a la famille, ce qu'on appelle la famille ML. La famille ML c'est le, c'est la, ça rajoutait par rapport à LISP, tout ce qui est statiquement typé et l'inférence de type. Donc en gros l'inférence de type date de ML, c'était le, ce qu'on appelle Milner, je vais faire un, enfin je vais te dire un mot tout à l'heure. Donc en gros c'est d'essayer de coder en statique, donc un langage statique, et le compilateur nous aide sans explicitement montrer ou donner le typage de notre fonction, voilà. Askel, l'origine de Askel date des années 80, c'est Polo Dac et Philippe Wadler, c'est des gourous de plus de l'informatique théorique, donc ils ont travaillé sur beaucoup de théories des catégories, comment dire, les monades, les classiques, beaucoup d'autres sujets, et voilà. Donc c'était les deux, il y a l'origine en fait de ça, et puis derrière il y avait d'autres chercheurs universitaires qui les ont rejoints, tels que Simon Peton-Jones, celui qui a développé le GHC, le compilateur de références actuelles, et d'autres, j'en passe. Donc le nom d'Askel vient de Haskel Carrey, Haskel Carrey c'est un des logiciens en fait, qui a rajouté la curification au long d'Acalculus, en fait l'origine de tous les langages fonctionnels, c'est le long d'Acalculus, je ne sais pas parmi vous s'il y en a qui ont fait du long d'Acalculus à l'école, voilà, il y a certains. Donc en gros c'est la théorie derrière de la calculabilité des fonctions mathématiques, donc on peut définir par exemple un ensemble, on peut donner une propriété que cet ensemble doit respecter pour dire qu'un élément appartient à ça, à cet ensemble, donc il y a une calculabilité par ce type de définition, la calculabilité par machine de Turin, et la calculabilité d'une fonction par l'onde d'Acalculus. Et Haskel Carrey a explicitement mis le fait d'encoder, les fonctions mathématiques en fait, elles sont à plusieurs variables, et le long d'Acalculus c'est plutôt une seule variable à la fois. Donc ils se sont posé la question comment on pourrait encoder des fonctions mathématiques à plusieurs variables avec le long d'Acalculus. Et c'était l'idée du Carrey qu'on utilise actuellement, c'est plus Haskel Carrey qui l'a explicité parce que ça date de Friguet, qui est beaucoup plus loin, il était utilisé avant, et voilà. Et Allons-le-Church, qui est à l'origine du long d'Acalculus, qui date de 1930, et actuellement on n'a pas encore embrassé les langages fonctionnels. Et vous voyez où on va. Alors Haskel, il est un peu extrémiste, même par rapport au langage fonctionnel, Haskel il est un mandapas, parce qu'en fait il est pur fonctionnel, ce qui veut dire, il y a la notion de référence transparencie. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde de la référence transparencie. En gros, une fonction mathématique, quand on l'appelle avec des valeurs, 1, 2, si elle calcule la somme, elle va donner tout le temps la même somme. Si on passe les mêmes paramètres, 1, 2, elle va tout le temps me donner 3. En gros, il n'y a pas d'autre side effect, un truc comme ça. Donc la référence transparencie, c'est le fait d'appeler la même fonction avec les mêmes paramètres, et ça donne toujours le même résultat. Donc voilà, genre si j'ai une fonction add, je lui passe 1 et 2, je sais 1 plus 2 c'est 3, si je l'appelle un milliard de fois, il va me retourner 3. Voilà, et ça c'est plus une notion mathématique d'une fonction. Et Askel, il est dans cette optique, il est pur fonctionnel. Et on sait que faire un vrai programme fonctionnel ou autre, s'il n'y a pas de side effect, s'il n'y a pas d'interaction avec l'induceur, si on n'affiche pas à l'écran, il ne peut pas être utile. Donc en gros, on a besoin de side effect. Ce n'est pas de les bannir, mais il faut les maîtriser. Donc Askel, il fait du side effect, contrairement à ceux qui vous disent on ne fait pas de side effect au Askel, on ne sait pas gérer les états, c'est faux. Mais ils ne sont plus maîtrisés. En gros, en Askel, à 90% des fonctions de votre programme, il n'y a pas de side effect. Si des fonctions, tu leur donnes, elles sont références, transparentes. On donne une entrée et une entrée et une sortie. Donc il ne va pas imprimer à l'écran, ouvrir un fichier, ouvrir une socket. Donc 90% il est pur. Et on sait, il y a 10% peut-être qui font du side effect. Ils sont bien isolés, ce qu'on appelle les monades. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des monades, des monades ayo, qui permettent en fait de faire ces side effects, mais d'une façon isolée. Et la puissance de Askel, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de langages qui parlent. Oui, monades Askel là, monades ceci, monades cela. En réalité, l'avantage de Askel par rapport à ça, c'est qu'il fait vraiment une séparation du pur fonctionnel et de ses parties monades ayo. Ce qui veut dire, une fonction pure ne peut pas appeler une fonction qui fait du side effect. Et si vous regardez la signature d'une fonction par exemple println, vous allez voir, il y a un iu unit dans sa signature qui me dit explicitement qu'il va faire du side effect. Et cette fonction, je ne peux pas l'appeler dans une fonction pure. Donc du coup, si j'essaie de l'appeler, il y a une erreur à la compilation. Donc ça ne passerait pas. Par contre, l'inverse, c'est vrai, il y a une fonction pure, vous pouvez appeler n'importe quel code. Donc du coup, il y a une vraie séparation, il y a le compilateur qui vous assure qu'il n'y a pas de conneries dans votre code. Voilà, et c'est ce qu'il fait un peu, qu'il différencie des autres langages aussi. Statiquement typé, il y a l'inférence de type. Donc en un scale, tout est typé. Et il y a l'inférence de type, c'est redimineur, ce qu'on appelle les first ranked types. En gros, ce qui supporte un type par ce cas-là, c'est qu'en gros, on peut définir des fonctions paramétriques. Et à l'instantiation, le type paramètre, il faut qu'il soit un type final en fait. Il ne peut pas être un type paramétrique lui-même en fait. En gros, si j'ai une fonction qui prend un A, le A en fait, il ne peut pas être lui-même une fonction paramètre. Et ça en gros, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pour la décidabilité du processus d'inférence de type. Mais par contre, il y a moyen d'étendre ce qu'on appelle les n ranked types. On peut le faire explicitement avec un scale, mais par contre, il faut l'aider à donner le type. Et les non stricts, ce qui veut dire, c'est les paramètres qu'on passe à une fonction, ils ne sont pas évolués. Ils sont évolués juste au moment volu. Mais ce n'est pas le scale qui est laisy, mais c'est le geste, c'est le compilateur. La laisiness, c'est une façon d'implémenter le non strict. C'est pour éviter en fait de recalculer les mêmes expressions tout le temps. Donc, ils sont cachés. Ça sera calculé une seule fois. Donc, en gros, si j'ai X plus Y, si c'est la même expression X et Y, il sera juste calculé une seule fois pour éviter la répétition. Donc, il est rapide. C'est un langage qui est très très rapide. En gros, il y a des applications qui dépassent C et C++. Alors, les avantages du langage pur fonctionnel, c'est qu'en fait, comme on minimise les side effects et les états et les mutabilités, c'est qu'on peut raisonner sur le code. Un outil, enfin, c'est vrai qu'on fait beaucoup de tests TDD pour essayer de trouver les bugs. Mais malheureusement, on a un super outil qui est les maths et l'induction, démonstration par induction. Alors, c'est d'essayer de l'utiliser et de formaliser un autre truc. Et du coup, quand on a cet outil, on peut se baser sur des frameworks qu'on appelle des property-based frameworks pour générer nos tests. On leur donne les invariants et ils nous génèrent nos tests, 100 000 tests. Voilà. On peut développer rapidement et prototyper rapidement et facile à maintenir. Il est très concis. Par contre, la listiness, c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez me poser des questions parce que le temps est parti à la fin. Je peux vraiment te donner plus de précisions sur la listiness. Et surtout, ASCELL, au début, ça fait peur au début quand on arrive. Voilà. Je vous montre rapidement un exemple de code Java et un code ASCELL. Par exemple, ici, je veux générer tous les nombres en pairs de 2 jusqu'à 100. Je les génère. Et puis, une autre liste qui va squeezer les 5 premiers et va me donner le reste. Donc, c'est les mêmes nombres en pairs. Ils me sont appelés premiers. Et, ben, on j'aura malheureusement, donc, au bire à la 1,5 à la seconde, 2 tableaux, jiter, boom, if, etc. Voilà. Vous voyez l'horreur, déjà, pour l'expliquer, c'est pas évident. Pour ASCELL, je fais juste ce qu'on appelle les listes conclusions, 2, 4, et lui, il va me générer tous les nombres en pairs. Et si j'ai envie de zapper les premiers, ben, drop 5, 5. Ça parle, je pense, tout le monde comprend ce que ça fait le programme. Or que là, si vous ne regardez pas le truc, c'est quoi, c'est pas évident, c'est des instructions, c'est pas évident de le comprendre. Ça, ben, je ne vais pas parler, c'est le Conway, il y a un challenge coding game que j'ai résolu. En fait, je l'ai donné à des gars de sphère, ils faisaient du C-sharp, une demi-journée, avec un code comme ça, ils n'ont pas résolu. Je l'ai fait en 5 minutes de temps, avec 2 minutes. Voilà. Si vous voulez des précisions, je peux vous dire comment je l'ai fait. Voilà. En fait, quelques conseils pour apprendre dans la programmation fonctionnelle. En gros, il faut éviter de... Malheureusement, ceux qui viennent à la programmation fonctionnelle par Scala, par exemple, essaient de reproduire leur code Java en Scala. Ils font ce qu'on appelle du Scala. C'est un gars qui m'a sorti ça, j'étais mort derrière. Donc, en gros, effectivement, ils codent dans Java en Scala. C'est pas une bonne... Moi, c'est pas Scala que je conseillerais aux gens d'apprendre. Je suis plutôt SML, ASCAL, voire closure. Parce qu'en fait, il faut éviter d'oublier nos réflexes d'impératifs et d'objets et d'essayer de raisonner vraiment, d'embrasser ces concepts. Parce qu'en fait, c'est pas les langages et la syntaxe qui sont difficiles. C'est le concept. Résoudre un problème fonctionnel. C'est avoir l'esprit fonctionnel. C'est plus difficile. Ça, en fait, il faut de l'exercice. Il faut vraiment faire de l'exercice. Voilà. Voilà. Et donc, un conseil, c'est que ne serait-ce même pour être bon dans Java ou un langage objet ou impératif, apprendre un langage fonctionnel, tel que ASCAL notamment, vous permet vraiment d'améliorer votre code sur la modularité, la clarité et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Je suis désolé. J'ai dépassé mon temps. Je ne l'ai pas réalisé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je suis... Voilà. J'ai bien des messages du service public. Il y a un user group ASCAL à Paris et surtout, il y a un nouveau user group de tous les langages fonctionnels et blanchés dont le premier rendez-vous sera le 26 novembre et à la cantine nouvelle, donc Numa. Donc, ça sera un des premiers meet-ups organisés. Donc, le langage fonctionnel à l'honneur et à la cantine, ou peut-être ça s'appelle Numa. Donc, c'est le 26, 19 heures. Et sinon, il y a aussi un user group on-off sur Elixir, qui est un langage fonctionnel sur la VM Airlangue, mais qui est très accessible. Et donc, dans la question avec quoi commencer, c'est peut-être un langage fonctionnel le plus facile, le plus accessible. Il n'est pas pur. C'est-à-dire, c'est Erlangue, mais vous ne commencez pas avec des concepts mauvais. Il est statique ou dynamique, le langage ? Il est super dynamique. Parce que c'est ça, en fait, moi, personnellement, je vais... En fait, pourquoi je conseille plus le langage statiquement typé, tel que ML, SML ? C'est pour, en fait, beaucoup plus pour réfléchir, en fait, en termes de fonctionnalité, c'est beaucoup plus facile. Dans ce sens-là, il est statique. Voilà. Donc, c'est un langage statiquement typé, mais qui supporte la métaprogrammation. Non, non, il est fortement typé, mais pas statique. Il est fortement typé. Il est fortement typé, mais pas statiquement. Ah oui, ok, on rentale. Ça marche. Et on a de la métaprogrammation pour, en gros, voilà. Et puis, tu peux jouer avec les tables de Erlangue, comme tu veux, donc... Bon, pour le Ascal User Group, moi, j'ai rencontré des gars à Scala.io. Donc, je les ai connus à Scala.io. Et effectivement, c'est un truc... C'est des gens super intéressants. Et franchement, il faut... Si vous pouvez y aller, c'est super intéressant. Oui ? Je voulais juste savoir, les types de projets sur lesquels vous avez étudié Scala, par exemple, comme ça ? Scala, Scala, moi, en fait, ça... Ascal, moi, personnellement, en France, à part des projets personnels, j'ai pas... Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Mais par contre, un des gars du Scala User Group, du Ascal User Group, l'utilise actuellement en France, sur un vrai projet, sur lequel, en gros, tout type de projet peut le... On peut utiliser Ascal. Juste pour vous donner l'anecdote, en fait, les slides, je les ai faits en 10 minutes de temps de talent avec Antoine, avec du Markdown et Pendoc. Il y a des gens qui utilisent Pendoc. Pendoc, il est écrit au Ascal. Pendant que le meilleur... Voilà. Et préalablement les meilleurs machines de transformation, texte à texte. Exact. Donc, n'importe quoi, n'importe quoi. Markdown, il génère ce que vous voulez. Il génère même du Microsoft Word, tout à l'heure, pour mon projet. Et mon gestionnaire de fenêtres, X monades, actuellement, c'est du Ascal. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité. Actuellement, Facebook, toute la partie logique, ils appellent ça une couche logique, business logique. Ils sont en train de la réécrire en Ascal. Ils ont recruté Simone Marleau, un des gouros du compilateur Ascal, sur tout ce qui est la partie concurrence et tout. Actuellement, ils sont en train de tout migrer en Ascal. Récemment, Google a aussi acquéri une petite start-up qui a tout son back-end pour Ascal. Donc, Ascal, FP Complete, c'est une société qui est derrière pour supporter Ascal. Tout le site et tout ce qu'il fait, en gros, sur FP Complete est écrit en Ascal. Donc, tout type de projet, on peut le faire en Ascal. Malheureusement, en France, déjà, on a du mal à trouver des projets pour vendre. Et voilà. Moi, j'ai des contacts avec des gens à Londres pour faire des projets en remote, mais pas en France. Malheureusement. Il y a des gens qui ont réussi à introduire l'ascal dans des entreprises par Aki, qui est un générateur de sites statiques, concurrents de Jekyll pour cette fenêtre. Et c'est du Ascal, c'est assez facile à apprendre, et il y a des gens qui parlent de Clever Cloud, donc si tu es fait avec ça... Ah oui, oui, en France ? Non, non, non. Ah non, tu écoutes pas mal. Tu les vas tournoquer. Mais par contre, oui. Ah cool, mais c'est pas... L'idéal, c'est de retourner tout ça. C'est vraiment... Mais il y a Kabbal. Il faut savoir qu'il y a Kabbal. Kabbal. Il est en train d'être amélioré. En fait, Ascal, en réalité, il n'est pas Kabbal, mais le système... Moi, c'est un truc qui m'a frappé quand je suis arrivé chez Ascal, c'est le système de modules. Moi, j'ai fait beaucoup d'SML et de Kamel. Effectivement, le système de modules SML ou Kamel, il est beaucoup plus puissant. Et si on regarde... On regarde pourquoi... On a posé la question à Simon Peton-Jones. Pourquoi ça ? Et il disait... Au moment où on a designé le système de modules de Ascal, notre problématique, c'était de résoudre la problématique des side-effects, I.O. Et on voulait la résoudre bien comme il faut. Donc, on a designé un système de modules basique, mais je pense qu'il n'y a pas un deuxième langage qui a vraiment résolu la problématique des I.O. Tel que Ascal. I.O. Monad. Je ne parle pas d'Agda et d'Edris. Ça, c'est autre chose. À notre occasion, on parlera de ça. Mais voilà. Moi, personnellement, c'est le truc qui me manque effectivement. Le système de modules. Voilà. D'autres questions ? Merci. 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 Merci.